Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Blisse du 18 février 2022. Avant de commencer à faire le tour des titres suisses, je voudrais commencer par un point économico-macro-économique. Cette semaine aura été importante pour le pays, puisqu'en milieu de semaine, le Conseil fédéral a donc décidé de nous rendre notre liberté, ou presque. Enfin, on va pas non plus pinailler pour le port du masque dans les quelques endroits qui restent. Si on n'est pas vraiment content, on n'a qu'à simplement pas y aller. On va pas non plus s'emballer, mais de l'autre côté, j'ai pas trop envie de me priver de fêter la chose. Et si même plein de gens se nous mettent déjà en garde contre la prochaine vague, le prochain variant, et qu'il faut profiter de cette petite fenêtre de liberté avant de nouvelles sanctions. On va pas rentrer dans le complotisme. Disons que, n'étant ni épidémiologiste, ni virologue, et que je n'ai aucune légitimité pour vous dire ce que je pense de la guerre en Ukraine, ni de porter un jugement sur Vladimir Poutine, on va se contenter de prendre la nouvelle de ce mercredi dernier comme une bonne nouvelle, et espérer que ça va durer. Je dois dire que, pour une fois dans ma vie, j'en ai marre de râler, ce qui n'est pas non plus facile à dire, au vu de mes origines. Oui, je suis de Genève, de bleu. Et puis, j'ai envie de prendre cette annonce comme une libération. Pour fêter ça, j'ai d'ailleurs réservé 84 tables de restaurant pour les 42 jours à venir. Comme je suis au régime, comme d'habitude, je vais sauter le petit déjeuner, et je me contenterai d'un fruit à la maison. Et puis, puisque nous sommes là pour parler économie et joie de vivre, on va aussi se dire que le retour à la liberté et la disparition de cette période de passe vaccinale aura peut-être des bienfaits pour notre économie, tout comme la disparition du Covid. Ceci dit, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés cette semaine par l'Office fédéral de la statistique, quelques 158 000 personnes étaient même pauvres, malgré un travail rémunéré, soit 4,2% de la population comme l'année précédente. Selon les experts en statistique, le seuil de pauvreté se situait à 2279 francs par mois, en moyenne, pour une personne seule, et à 3693 francs par mois pour deux adultes et deux enfants. C'est étrange, j'avais juste pour mémoire le fait qu'on avait voté une histoire de salaire minimum pour pas que ce genre de truc se reproduise. On notera tout de même qu'il n'y a pas que des nouvelles déprimantes, puisque selon le même organisme, 40,4% des Suisses s'estiment satisfaits de leur niveau de vie. Il se pourrait, selon les experts, que c'était ça soit du tout au fait que le niveau de vie est très élevé en Suisse. Alors il est vrai que si on rapporte ça au prix des loyers à Genève, le niveau de vie est très élevé, pour ne pas dire complètement débile, puisque pour trouver un logement dans le canton du bout du lac, il faut quand même être prêt à donner au moins un rein. Mais par contre, excellente nouvelle, en Suisse, on gagne en moyenne 2,6 fois plus qu'un grec. Alors j'ai aucune idée du pourquoi, du comment on a choisi la Grèce comme pays de référence, parce que je n'ai pas saisi complètement les similitudes entre les deux pays. Niveau ski, ce n'est pas pareil, niveau paysage non plus, niveau banque, pas mieux, sans compter qu'au niveau des paysages maritimes, on est carrément aux antipodes l'un de l'autre. Et puis alors personnellement, j'ai de la peine à me comparer avec un Athénien, même si je suis très content de savoir que je gagne 2,6 fois plus que lui. Mais bon, on va dire qu'au niveau de la qualité de vie, on est au top, et que c'est un peu comme les podiums en descente au JO de Pékin, on est devant. Bon, j'arrête avant de sombrer dans le chauvinisme, et je me contenterais quand même de dire que même si on gagne 2,6 fois plus qu'un grec, il y a quand même près de 60% des Suisses qui ne sont pas satisfaits de leur niveau de vie, et le fait que Genève fasse partie de la Suisse ne peut pas tout expliquer au niveau d'insatisfaction. Même si ça pèse sacrément lourd dans la balance. Au chapitre des chiffres trimestriels qui ont été publiés cette semaine, on retiendra donc deux noms. Un dont on parle tout le temps, et l'autre dont on parle beaucoup moins. Tout d'abord, parlons de la BCV, la Banque Cotonale Vaudoise, au bord du lac de Genève. Non, du lac Léman, pardon. Forte progression des recettes et du bénéfice annuel pour la BCV, donc ce trimestre, la Banque Cotonale Vaudoise a traversé la deuxième année de pandémie sans trop de soucis, et puis la rentabilité opérationnelle ainsi que le bénéfice net se sont envolés. Le dividende est proposé légèrement à la hausse. Aujourd'hui, la masse sous gestion a augmenté de 9% à 112,9 milliards, grâce au marché financier qui était plutôt porteur, et puis aussi 5,7 milliards de net new money. De plus, les produits d'opération Négos s'est inscrit à 143 millions, en hausse de 3%, donc on ne va pas se plaindre. Alors, on notera aussi au passage que 20% des prêts Covid ont été remboursés, et que le bénéfice net est en progression de 14%. Le dividende sera augmenté de 10 centimes à 3,7 francs, si les actionnaires sont d'accord. Ça nous fait que déjà, pour l'instant, un rendement du dividende à 4,66%, ce qui est quand même nettement mieux que les rendements du 10 ans suisse offerts par la Confédération. Enfin, si on veut faire simple, la BCV a fait nettement mieux que les attentes de la plupart des analystes. Alors, si on regarde le graphique de la Banque Cotonale Vaudoise, alors, bon, c'est pas le graphique le plus sexy qu'on puisse trouver sur la planète, mais globalement, ce qu'on peut essayer de tirer, c'est qu'on est dans une tendance descendante depuis un bon moment, puisque ça fait quand même depuis... On a fait un top en février 2021, ici, et depuis, on ne fait que baisser. On a laissé un gros gap au mois de mai, c'était pas extraordinaire, mais depuis quelques temps, on voit quand même qu'on est en train de rentrer dans une zone de consolidation. Alors, la première chose qu'on peut déjà constater, c'est que sur la distance, eh bien, on est quand même revenu sur ces niveaux de support, et on a quand même quelque chose d'assez intéressant, ici, et là, qui nous tient, finalement, l'indice de manière... Pas l'indice, le titre, de manière assez intéressante. Donc, ces deux points, on va dire que c'est un double bottom, c'est ce qu'on peut essayer de signaler, et puis là, on est en train de démarrer quelque chose comme une espèce de sortie de crise, j'ai envie de dire. Là, on a vraiment cette grande consolidation, ici, qui fait qu'on a un peu l'espoir d'avoir une espèce de coupe qui nous fait repartir à la hausse, et donc, c'est plutôt encourageant. On notera aussi, si on zoome un petit peu plus à l'intérieur, qu'on a ici un croisement de moyenne mobile qui est en train de se dessiner. Donc, ce croisement de moyenne mobile, eh bien, on le trouve principalement entre la moyenne mobile des 50 jours et la moyenne mobile des 200 jours. Alors, la moyenne mobile des 200 jours, c'est cette ligne orange, et la moyenne mobile des 50, c'est la ligne bleue. Donc, on peut s'attendre à un croisement à la hausse qui serait considéré comme une Golden Cross. Donc, un sentiment positif de tendance, on va dire un peu plus long terme que ce qu'on vit aujourd'hui dans les marchés. Alors, on peut espérer avoir un joli espoir de rebond sur la BCV sur le long terme. Ils viennent d'augmenter le dividende. Vous avez déjà un dividende, comme je l'ai dit, de 4,66% aujourd'hui. Si l'Assemblée générale accepte la hausse du dividende de 10 centimes, ce sera même un tout petit peu plus. Comme le jour de la publication des résultats, ce n'était pas non plus l'euphorie sur la BCV, peut-être que c'est un investissement à envisager sur le moyen long terme pour un retour, en tous les cas, en direction des 100 francs suisses, sans compter qu'on a laissé ce gap ici il y a quelques mois en arrière et qu'on peut toujours dire, selon la théorie des gaps, qu'un gap est toujours fait pour être comblé. Donc, si on retourne ne serait-ce qu'à 93 francs suisses, plus 4,66% de dividende, c'est plutôt pas mal. L'autre grand nom de la semaine, c'est Nestlé. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas pareil parce que, principalement, c'est différent comme société. Ce qu'il faudra retenir, c'est que Nestlé a publié plein, plein, plein de chiffres. Comme d'habitude, c'est une grosse boîte. Le chiffre d'affaires est en hausse de 3,3% à 87,1 milliards. Une croissance organique, c'est toujours important, la croissance organique chez Nestlé, elle est à 7,5% contre 3,6% en 2020. Le bénéfice net est en hausse de 38,2% à 16,9 milliards, grâce entre autres à une vente de participation dans L'Oréal. L'Oréal aussi, c'est toujours très important chez Nestlé parce qu'ils le valent bien. Ils ont également constaté une légère pression sur les marges à cause de l'inflation, mais ils ont l'air de parier surtout sur le fait que tout va se résorber de lui-même. On espère qu'ils ont raison si c'est transitoire. La croissance est de 7,2% dans les pays développés, mais de 7,8% dans les pays émergents. Le café cartonne toujours avec une hausse de 17% et des poussières. Enfin, vu le nombre de capsules que je commande à Georges Clunet toutes les semaines, je peux comprendre. Et la bouffe pour animaux a également cartonné très bon trimestre au-dessus des 12%. Pour le reste, je ne vais pas vous bassiner plus longtemps, mais en gros, c'était bon partout et les perspectives sont plutôt encourageantes. Mais alors, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché s'en foutait, mais complètement, puisque sur l'annonce des chiffres, le titre ne faisait strictement rien. C'est quand même assez... C'est quand même beaucoup moins drôle que la technologie américaine parce que les swings sont bien moins spectaculaires que sur des boîtes comme Facebook par hasard. Si on prend le graphique de Nestlé, donc après, ses publications de résultats que l'on a qualifiées comme relativement bon, on voit qu'elle a de la peine. Comme je le disais, les gens ont vraiment eu de la peine à saluer les résultats de par le principe que les gens se foutent complètement des chiffres trimestriels en ce moment puisqu'on est vraiment trop concentrés sur d'autres choses. Mais on voit que Nestlé n'arrive pas à remonter pour l'instant. Après, une performance que l'on va qualifier de stratosphérique entre le trou de mars 2021 jusqu'à il y a quelques semaines encore en arrière ici au top de 4 janvier 2022, eh bien, on voit que la performance a été juste déjà spectaculaire et aujourd'hui, on est en train peut-être, je dirais bien, peut-être de digérer les excès. Alors, d'un point de vue purement technique, eh bien, on revient de nouveau sur cette zone de support. Ici, zone de support qu'on va considérer représente la représentation de cette zone de support par la moyenne mobile des 200 jours. Donc, on voit qu'en ce moment, on est en train de se bagarrer pour rester en-dessus. D'un point de vue purement technique, ce serait intéressant que cette semaine du 14 février se termine en-dessus de la moyenne mobile des 200 jours pour se dire que peut-être on est quand même en train de construire quelque chose de relativement intéressant sur Nestlé. Techniquement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire mais si on regarde un petit peu sur le long terme pour essayer de se donner confiance, on voit quand même qu'on est en train de chercher cette zone de support. Là, on est en dessous, on est sorti de cette tendance haussière qu'on a sur le titre depuis un bon moment. Il faudrait vraiment, idéalement, qu'on revienne en-dessus des 120 francs-suisses et je prierai, j'ai envie de dire, j'ai presque envie d'aller à l'église mettre un cierge pour essayer de prier la chose et de mettre Nestlé en-dessus des 120 francs-suisses pour la fin de la semaine qui nous mettrait un signal weekly plutôt intéressant avec un espoir de voir repartir le titre à la hausse. Globalement, ça reste la Nestlé. Donc de toute façon, sur faiblesse, personne ne va jamais vous reprocher d'en avoir racheté. Vous touchez à un dividende régulier, ils vont continuer à le payer. Ça reste quand même une des plus grosses boîtes de nourriture dans le monde. Ils ont fait un carton, le café continue à faire un carton puis vu la quantité que j'en bois le matin, de toute manière, ça devrait continuer à bien performer. Bref, tout ça pour dire que c'est plutôt pas mal mais le graphique est un tout petit peu en difficulté et pour être très franc, je parlais de Golden Cross tout à l'heure sur le chart de la BCV, je pense qu'il serait bien qu'on reste en-dessus de cette moyenne mobile de 100 jours et qu'on évite d'avoir un titre qui vient en guillemets merdouiller en direction des 100 francs-suisses pour déclencher cette fois une dette creuse, donc la version négative du croisement de la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours qui pourrait à ce moment-là, si ça devait se produire, nous guider gentiment dans cette tendance baissière pour revenir en direction des plus bas du mois de mars 2021. Néanmoins, si on regarde un petit peu la situation économique lorsque nous étions là au mois de mars 2021 et qu'on était encore en pleine pandémie avec zéro visibilité sur les espoirs de sortir et sur le fait qu'aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux, ça paraîtrait quand même extrêmement étrange qu'on puisse envisager une correction pareille en direction des 95 francs-suisses. En tous les cas, si on devait revenir ici dans ces prochains temps, je pense clairement qu'on viendra sur des niveaux d'achat. Mais pour l'instant, Nestlé restera Nestlé et ça voudrait aussi dire que si on va dans cette direction, c'est peut-être pas forcément uniquement à cause de Nestlé mais peut-être simplement parce que le reste du marché c'est en train de partir en vrille et le reste du marché ce sera simplement l'indiciel, le SMI ou le SLI où les deux ressemblent de toute façon s'ils n'iront pas séparément qui vont partir en vrille parce qu'on a quelque chose d'exogène et quelque chose en dehors finalement des fondamentaux des sociétés mais pour l'instant on n'en est pas là et on va essayer de garder espoir parce que pour l'instant on se bat sur le bas de ce canal sur cette zone de support on va dire pourvu qu'on tienne le coup. Il faut dire aussi que les intervenants ont l'air de se moquer pas mal des chiffres économiques suisses ainsi que des chiffres trimestriels parce que le seul truc qui intéresse les marchés c'est les bruits de bottes en Ukraine tout comme le reste du monde d'ailleurs les investisseurs ne regardent que ça alors à côté vous pouvez sortir des chiffres canons augmenter vos dividendes à foison à moins que cela ait un rapport avec le retrait des chars de Poutine ça ne fera pas monter le marché on est un peu en souffrance comme le montrent les graphiques actuellement sur ces derniers jours le SMI n'a pas foutu grand chose et on s'est contenté de suivre les mouvements des deux grands frères européens le CAC 40 et le DAX et ce même si le contenu des indices n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres mais quand on est en période de guerre ou de pré-guerre ou d'entre-deux-guerres la réflexion de l'investissement fondamental c'est plus vraiment le truc qui nous perd et qui nous obsède mais par contre si on regarde maintenant le SMI et le SLI d'un point de vue graphique alors voici l'état de santé de notre SMI alors le SMI comme je vous le disais a vécu une semaine bien 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 un accès sur les bruits de bottes pour l'instant donc on se contente de suivre les mouvements du reste du monde on est attentif sur ce qu'est en train de nous faire M. Poutine des mouvements de chars en Ukraine et c'est par rapport à ça qu'on essaye de déterminer l'avenir pour l'instant on n'est plus vraiment en train de se baser sur les fondamentaux mais plus sur un aspect un aspect guerre potentiel envahissement russe en Ukraine et potentiellement débordement d'une guerre qui pourrait ne plus s'arrêter pendant un bon moment donc c'est forcément un stress qui n'a rien à voir avec les composants de l'indice rien à voir avec la performance des sociétés qui les composent mais on voit que le SMI aujourd'hui est dans un canal haussier et se comporte plutôt pas mal en tout cas ça marche jusqu'à maintenant j'avais noté un point bas à 11 855 le 24 janvier c'est le jour où tout s'était pété la figure un peu partout dans le monde avant de faire un réversal magistral aux Etats-Unis a avancé sur cette moyenne mobile des 200 jours et sur le bas de ce canal haussier qui passe aujourd'hui 18 février dans la zone des 11 000 allez 11 900 11 900 12 000 très précisément qui devrait nous permettre de tenir et de continuer en avance s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles alors pour l'instant aux dernières nouvelles les chars russes sont plus trop belliqueux même si l'OTAN n'a pas l'air d'être d'accord on ne va pas revenir sur le sujet mais en tous les cas ça devrait nous laisser un petit espoir mais on voit un petit peu un espèce de désintérêt c'est clair qu'aujourd'hui Novartis Rush UBS Crédit Suisse Zurich la plupart des grands noms ont publié leurs chiffres trimestriels on a un désintérêt total autour de ça et pour l'instant le SMI se contente de suivre le mouvement on va dire que pour espérer voir le SMI retourner en direction des 13 000 il va nous falloir un peu plus de dynamique et un peu plus de points positifs il faudrait vraiment déjà que les Russes s'en aillent complètement au niveau de la région d'Ukraine pour que ça se soulage complètement et puis que les gens puissent commencer à redevenir un petit peu plus positifs si on regarde le chart et bien voilà on va dire que tant qu'on reste dans ce canal haussier on peut espérer une continuité latérale mais qui va être passionnante enfin ironiquement passionnante en tout cas ces prochains temps ou alors le projet d'objectif à terme pour aller chercher les hauts de ce range mais là pour l'instant comme je le disais il faudra quelque chose d'un petit peu plus dynamique la semaine dernière j'avais tiré un espèce de trend haussier qui partait d'ici et qui tentait de monter là mais bon visiblement on est revenu en dessous donc pour l'instant il faut se baser sur l'évolution du SMI dans son canal haussier et surveiller toute rupture à la baisse en cas de rupture baissière sur l'indice et bien le premier point à surveiller ce sera bien évidemment les 11 855 qui sont signalés ici et puis après derrière la logique la logique des transferts des fluides j'ai envie de dire va revenir se poser sur le bas enfin sur le point bas du mois d'octobre 2021 qui se situait à 11 350 et c'est là où on pourrait facilement redescendre en cas de rupture et de sortie de ce canal haussier mais ce qui voudrait dire aussi que finalement on est sorti de l'aspect fondamental et qu'on s'occupe bien plus de l'aspect géopolitique on sait que ça arrive par moment et ça reste le gros danger du moment si on regarde le suisse leader price index alors là c'est un tout petit peu mieux mais je dis un tout petit peu mieux parce que si on tire nos points bas sur les mêmes points bas que le SMI et bien on retiendra que pour l'instant on est un petit peu plus dynamique mais ça reste vraiment il faut vraiment le dire vite mais là aussi on est tributaire du reste on va pas s'en sortir mieux que le SMI si on ne tient pas ces niveaux là donc le point bas sur le SLI se situe de la moyenne mobile des 200 jours on a fait quelques excès mais franchement à chaque fois on est revenu et on est passé en dessus donc là on est en train de retester et probablement que la chose qui pourrait nous faire dévisser définitivement sur ces indices ce sera effectivement l'inflation l'inflation américaine la hausse des taux qui pourrait tout d'un coup entreprendre une tendance baissière à court terme qui pourrait nous voir dans un premier temps revenir sur ces niveaux bas au niveau du SLI niveau bas qu'on se situera autour de 1830 sur le SLI auquel cas on pourra encore essayer de racheter si on revenait jusque là mais bon pour l'instant on n'a pas forcément d'impression de ce côté là un peu à l'image de ce que j'expliquais dans le morning bull live du 17 février on attend de voir ce que les marchés sont en train de pricer un peu partout dans le monde on attend de voir si les américains sont en train de pricer ces hausses des taux d'intégrer le fait que hausses des taux il y aura parce que c'est un mal nécessaire pour freiner l'inflation et si c'est le cas et bien peut-être qu'on pourra retrouver un petit peu d'espoir et retrouver un petit peu de place dans les titres value puisque finalement si l'inflation venait à se confirmer si la hausse des taux se confirmait ce sera négatif pour la tech mais positif pour la value donc à terme positif pour les indices suisses et si on observe les performances à l'intérieur du SLI on verra que Temenos est le pire de la semaine j'en parlais la semaine dernière avec la publication de ces chiffres comme étant un potentiel catalyste la déception aura été grande puisque les chiffres étaient clairement en dessous des attentes et le titre perd plus de 10% sur une semaine bon on peut relativiser un peu parce que 10% sur une semaine par rapport aux sanctions qu'ont fait sur certaines boîtes américaines c'est cadeau donc d'un point de vue graphique évidemment c'est pas terrible c'est pas terrible parce qu'on a cassé ce point de support cette zone de support sur laquelle on travaillait depuis quelques temps dans la zone des 106 106 francs suisses on a été au plus bas en 1980 et depuis on a l'air de tenir le choc mais c'est vrai que les chiffres qui étaient inférieurs aux projections sont pas forcément une bonne nouvelle pour Temenos Temenos qui je le rappelle devait se faire potentiellement racheter par un fonds de private equity il y a quelques mois en arrière à plus de 140 francs suisses aujourd'hui on est un petit peu on est un petit peu mauvaise dans la zone des 96 heureusement on a tenu ce point bas qu'on avait fait en octobre novembre 2020 ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire on s'accroche à ce qu'on peut comme bonne nouvelle mais il va falloir il va falloir revenir déjà dans ce triangle là pour essayer de retrouver un brin d'espoir sur Temenos donc c'est pas c'est pas évident aujourd'hui à faire des paris dessus je vous le disais la semaine dernière que j'aimais pas trop jouer les résultats mais ça me paraissait quelque chose de relativement intéressant à tenter à ce moment là aujourd'hui on est aussi tributaire de l'ambiance générale où finalement personne n'a vraiment envie d'aller investir sur le marché parce qu'on a des craintes sur les marchés quand on regarde un petit peu les performances de la semaine dans les mauvais titres à noter on verra quand même que UBS Group a également pas mal souffert ces derniers jours moins 5% sur la semaine bon après soit une belle performance d'un point de vue technique on a presque l'impression que l'UBS pourrait revenir encore un tout petit peu pour aller la théorie des gaps voudrait dire qu'on pourrait aller combler le gap et revenir sur les 17 mais là par rapport à l'altitude où elle est ce serait douloureux de perdre 10% sur le titre on pourrait effectivement envisager un retour ici sur la moyenne mobile des 50 jours pour pouvoir commencer à se remettre à la hausse mais en tout cas pour l'instant pour avoir je reste globalement positif sur le titre de toute façon comme vous le voyez on a quand même une tendance de fond qui est vachement bien établie sur l'UBS des chiffres qui étaient excellents alors là on s'est peut-être emballé ces derniers temps on pourrait revenir à la moyenne c'est le cas de dire pour pouvoir reconstruire un trend dossier par la suite pour aller chercher mon objectif des 21 francs suisses pour 2022 donc ça ça reste un petit peu dans le mood mais on voit aujourd'hui qu'effectivement on a de la peine à trouver du risque on a de la peine à se positionner sur des actions en général là il y a eu des prises de profit après les bons chiffres d'UBS et puis je crois qu'aujourd'hui il y a un désamour pour le risque puisque les gens cherchent un petit peu de confort avec cette guerre qui ne continue à nous pendronner on n'a pas résolu le problème et c'est ce qui pourrit un petit peu le marché on en a déjà parlé dans les autres émissions cette semaine on se retrouve face à un environnement qui est extrêmement difficile difficile parce que les gens ne veulent pas y aller on veut du low risque on veut vraiment de la protection et c'est clair qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile pour tout le monde pourtant dans l'environnement dans lequel nous sommes n'oublions pas non plus que les taux d'intérêt sont plutôt en mode je monte et je pars à la hausse ici on voit le 10 ans américain et donc ça devrait être aussi encourageant pour le secteur bancaire mais secteur bancaire et financier mais c'était pas la bonne semaine parce qu'aujourd'hui on n'est pas vraiment concentré sur la thématique des résultats trimestriels mais plutôt par le fait qu'on est inquiet par la suite comme vous le voyez ici sur un autre exemple la Zurich Assurance ici là aussi un très bon chiffre la semaine dernière là aussi des chiffres parfaits mais vous le voyez prise de profit perte d'appétit au risque on a vraiment l'impression que la Zurich pourrait dans une mauvaise journée mais ça voudra aussi dire que la SMI va le payer revenir sur cette zone des 415 sur le titre suisse et à partir de là construire aussi un repos je pense qu'aujourd'hui il faut pas voir comme étant tout ça comme extrêmement négatif on est dans une phase de reconstruction de repositionnement si vraiment il n'y a pas de guerre en Ukraine on aura un petit peu plus d'espoir sur la Suisse mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde d'un point de vue graphique c'est pas vraiment l'ouphorie et l'avenir du marché suisse se trouve donc très lié en ce moment à la guerre ou à la pas guerre en Ukraine et si on regarde dans le passé il est vrai qu'on a jamais vraiment échappé au bruit de bottes en cas de début de guerre la crainte est donc là sans aucun doute et sans un éclaircissement de la situation du côté de Kiev et bien on risque bien de se retrouver dans une tendance dépressive à la baisse comme on l'a vu sur des titres comme UBS ou encore Zurich sans compter que tant que des gros titres du SMI tienne ça nous sauve la vie mais si Rush ou Novartis viennent à craquer aussi ça ne sera pas simple de rester sur nos tendances haussières et puis on va rapidement commencer à parler de zone de correction et de tendances baissières mais je veux pas parler être trop négatif sur la suite mais c'est un tout petit peu angoissant par moment pour ce qui est des chiffres à venir les choses sont en train de se calmer au niveau des trimestriels il y aura quand même la semaine prochaine en fin de semaine les chiffres d'Adéco et de suisseries et puis on va se contenter d'espérer que le SMI parvienne à tenir ses supports sinon il va falloir commencer à oublier l'euphorie et puis construire sur le long terme la value des dividendes chose qui n'est pas mal après tout mais c'est pas si mal on est riche moins vite mais c'est bien quand même et puis ça marche relativement bien en Suisse voilà c'est tout pour la Suisse et tout pour cette semaine on a été nettement plus fort sur les skis que sur les marchés passez un excellent week-end et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissco de Suisse pour les prochaines vidéos n'hésitez pas non plus à m'envoyer des mails si vous désirez que je me penche sur telle ou telle société un peu plus longuement mon mail c'est tv at morningbull.live et moi je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau Suisse Bliss mais aussi à lundi pour un prochain Morning Bull Live salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada